Musique Certains auteurs ont malheureusement de mauvaise réputation. Que ce soit à cause de quelque chose, de quelqu'un qu'ils aient fait par le passé ou dans le présent, ou parce qu'à un moment ils ont pris une mauvaise décision, ou parce qu'ils ont pris une prise de risque qu'ils n'ont pas payé au bout du compte. Ainsi, trop souvent malheureusement, on voit des acteurs importants de l'industrie cinématographique française ou autre tomber dans l'oubli ou une certaine forme de nonchalance de la part de toute une production qui ne veut plus leur octroyer une confiance totale, ou en tout cas une certaine confiance pour le futur de leur carrière, que ce soit devant ou bien derrière possiblement une caméra. Ainsi, on voit trop souvent des personnages réussir à s'imposer auprès de la production parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de marquant, comme ce fut le cas pour Danny Boon, ou l'inverse complet, soit des auteurs qui n'arrivent pas à se démarquer de la masse, même en proposant quelque chose de neuf. On pense forcément à toute une batterie de cinéastes de genre qui n'arrivent pas à construire un cinéma marquant à cause de cette étiquette trop facile qu'on leur colle sur le front. Et ainsi, sans le faire exprès, le cinéma ferme ses portes à des auteurs qui pourraient chercher à proposer des œuvres neuves, mais surtout des œuvres qui sortiraient un peu plus du moule. Dans ce contexte, bien placé je pense, il y a un auteur qui était avant tout un acteur avant de passer derrière la caméra, qui a réussi un vrai virage dans sa carrière, en proposant quelque chose qui ne l'a pas totalement changé, mais qui lui a permis d'aller dans une bonne direction et de se renouveler. Un acteur donc, avant d'être un auteur, qui a bercé une partie de ma jeunesse cinématographique et qui a forgé un certain point de vue, que j'ai aujourd'hui sur la comédie française, que je voyais d'un très mauvais œil avant qu'il ne trempe ses petits pieds. Un auteur donc, qui a réussi au travers de ses premières réalisations à montrer que le cinéma était avant tout un bon moyen de s'éclater et de construire un univers qui lui soit propre et qui surtout démontre une envie profonde et folle de la part d'un acteur dont la carrière avait connu de sacré bas dernièrement de remonter la pente et de reconstruire un univers qu'il avait forgé au sein de la chaîne M6 durant la fin des années 90 et le début des années 2000. Car Mickaël Youn est un enfant de la télé, et il le sait. Et c'est cela qu'il cherche plus que tout à partager au sein de son cinéma pour donner lieu à des œuvres terriblement accrocheuses et si ce n'est accrocheuses, en tout cas délirantes dans leur conception. Et même s'il ne sort cette semaine que sa troisième réalisation, on peut déjà y voir le travail d'un auteur qui voulait changer les choses. Étant donné qu'il n'en est qu'à sa troisième réalisation, je vais me permettre une petite entorse à ce petit format que j'ai l'habitude de faire pour replacer un petit peu le contexte dans lequel Mickaël Youn a décidé donc de réaliser son premier long-métrage. En 2006, Mickaël Youn est dans une sacrée impasse au cœur du cinéma français à cause de deux films qu'il n'a pas réussi à emmener au bout du succès malgré son talent de comédie. Incontrôlable se retrouve en bas de classement et encore aujourd'hui s'impose comme l'un des longs-métrages les plus mal reçus tout autant par la presse que par les spectateurs, rabaissant drastiquement le niveau de la carrière de Youn. Et Héros, œuvre de genre assez barrée et plutôt ambitieuse, ne parvient pas à trouver son public, la presse n'ayant pas non plus été plus que cela réceptive face à un long-métrage cherchant à sortir du lot mais n'y parvenant pas. De ces deux films, Mickaël Youn tirera une grosse remise en cause et un travail sur lui-même qu'il a radicalement changé. Le contexte étant placé, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, Mickaël Youn est dans le bas du bas de sa carrière et il va donc décider de passer derrière la caméra en revenant à la source de son succès et en reprenant un personnage qui a fait de lui une légende au sein non pas du cinéma mais de la production musicale. En 2009, Mickaël Youn sortira une œuvre qui le fera ressortir de l'ombre après donc ce passage à vide assez traumatisant de sa carrière. Et cela ne pourra que lui faire du bien retrouvant ainsi un personnage qui a fait sa gloire au cœur des années 2000 et qu'il maîtrisait complètement pour une première œuvre qui sent bon une certaine irrévérence par rapport à la télévision mais surtout une envie de dépoussiérer le cinéma français comique. Si Fatale n'est pas une œuvre parfaite, c'est sans le moindre doute l'une des comédies françaises les plus folles et les plus jouissives des années 2000, Mickaël Youn mettant tout son côté Morning Live en avant ici tout en n'oubliant pas qu'il se doit avant tout de parler d'un personnage et de jouer ainsi avec les codes d'un cinéma qui l'affectionne mais qu'il veut rafraîchir. Et c'est cela qui ressort d'un long métrage tout simplement génial, drôle, fou même par instant mais avant tout maîtrisé et qui résonne comme une véritable renaissance pour l'acteur qui devient un auteur important et génial du cinéma français comique moderne. S'il ne rencontrera pas un succès total, son premier long métrage est avant tout la confirmation que Mickaël Youn n'a pas oublié comment faire du bon cinéma voire même de l'excellent cinéma français. C'est un vrai coup d'éclat pour l'acteur qui devient réalisateur qui reçoit non seulement la reconnaissance de ses pairs mais qui surtout réussit à démontrer qu'il est avant tout un créateur et surtout qu'il a réussi l'un des films qui je trouve à ce jour est l'une des meilleures comédies du début du 21ème siècle. En France en tout cas. De là, Mickaël Youn sait que son prochain long métrage en tant que réalisateur ne peut pas simplement être une oeuvre classique ou basée sur son passé de comédie ou de chanteur et décide donc de jouer sur une corde sensible qui à l'époque n'avait pas encore changé la face du monde comme aujourd'hui pour proposer un voyage fou et déjanté. Malheureusement, si la base pouvait sembler réussie et amusante, le tout sonne comme un peu fade Mickaël Youn ne parvenant pas à faire de son Vive la France une oeuvre à la hauteur de son sujet et de ses références. L'acteur et réalisateur ayant largement repris la base du cinéma de Larry Charles et Sacha Baron Cohen mais sans avoir le petit piquant qui fait la sève d'un borat laissant un peu trop les acteurs en avant et ne prenant pas assez de risques par rapport au sujet. Au fond, la base est drôle et Garcia et Youn, en tête, arrivent à imposer des prestations assez jouissives et folles. Mais au fond, cela ne tient pas tout le long métrage et même si le déliré est là, l'ensemble ne tient pas assez la route pour faire totalement mouche. C'était une prise de risque qui malheureusement ne paye pas pour l'auteur qui avait envie de créer quelque chose d'original mais qui ne réussit pas vraiment le passage à la deuxième réalisation souvent risqué pour pas mal d'auteurs même si, encore une fois, il y avait de l'idée. De ces longs métrages, difficile finalement de tirer un immense bilan. Le seul qui résonne comme logique et comme clair, c'est que Youn n'a pas encore fait ses preuves et que ces deux longs métrages sonnent comme les ébauches complexes mais également instructives d'un jeune cinéaste qui a clairement envie de montrer qu'il en a dans le ventre et surtout de montrer qu'il est capable de prendre en main un projet de cinéma. La seule véritable question que cela pose c'est simplement de savoir si Michael Youn a envie de surfer sur un succès passé qui a fait sa gloire mais qui ne brille pas forcément au cinéma ou s'il a envie de proposer un peu de neuf sans se louper et se casser les jambes au cœur d'une production qui pourrait le rejeter mais où il trouverait la reconnaissance du public. C'est ainsi que pour sa troisième réalisation il décide d'opérer une nouvelle fois un autre virage décidant de bien séparer sa carrière finalement en choisissant de ne pas être la tête d'affiche d'un long métrage pour peut-être plus se concentrer sur ce qui est important la mise en scène. Repoussé à de nombreuses reprises à cause de la période le troisième long métrage donc de Michael Youn sonne comme un changement au cœur de sa filmographie. L'acteur cherchant à ne plus se mettre en avant voulant privilégier le talent d'un autre pour développer un peu plus son style de metteur en scène ce qui semblait une très bonne idée en tant que telle et les nombreux prix au dernier festival de l'Alpe d'Huez semblent confirmer cela. Seule crainte c'est que Michael Youn devienne un peu trop consensuel avec cette œuvre ne cherchant pas forcément plus que cela à développer l'originalité qui a fait son travail d'auteur avant et cherchant plus à rentrer dans une petite case de comédie française populaire ce qui ferait un peu mal quand on voit le chemin qu'il a parcouru depuis Incontrôlable et Héros. S'il est sûr que Michael Youn ne sera pas à côté de la plaque reste à savoir s'il parviendra tout de même à proposer une œuvre assez déjantée pour faire en sorte que l'on n'ait pas la sensation de voir encore et toujours la même chose. En espérant que ce ne sera pas le cas et que surtout ce troisième long métrage de la part de Michael Youn nous prouvera bien qu'il a réussi un vrai tour de force en choisissant de délaisser l'acting pour réellement passer à fond à la mise en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada